salut à vous petites et grosses tentacules aujourd'hui le vieux geek vous propose un top à la con un top 5 des armées du mal en médiéval fantastique bon fini les bêtises genre smr tout ça pour dire que je t'ai tombé dessus enfin voilà une vidéo top intitulé comme ça top 5 des armées du mal j'ai dit oh youpi et puis en fait c'est sur un truc de wargame avec les meilleures armées du mal pour un jeu spécifique mais là rien je m'étais dit mais quel sujet sympatoche pas forcément un top 5 on va prendre une forme de top 5 mais c'est idée c'est quoi selon vous les les armées du mal les plus emblématiques à manifester quand on est mj opposé à nos chers petits aventuriers comme grosse menace qui va ravager le monde ou le royaume ou le village enfin voilà donc j'ai failli l'exclure mon top 1 on s'en fout de l'ordre numéro 1 j'ai failli l'exclure tellement c'est un classique de chez classique surtout depuis la vague jrtm à savoir l'armée des orques et plus globalement l'armée des monstres c'est bon les trucs différents on peut prendre les orques on peut prendre les minotaures voilà orde sauvage et c'est des monstres et non pas c'est pas des horreurs c'est pas des aliens ça c'est un autre type de truc parce que dans l'armée sauvage on peut aller l'armée des orques contre nature soumis par sauron donc l'armée des orques dirigée par un méchant sorcier pas du tout originalité un truc un peu plus selon moi intéressant avec par exemple la orde de warcraft c'est à dire une armée qui représente une une sauvagerie alternative à la civilisation voilà un point de civilisation qui n'est pas pas les millibonéens et c'est plus ambiance conan et là on a une position intéressante parce que du coup l'armée du mal peut être véritablement du mal avec un comportement très sauvage parce qu'il ya un leader en fait qui est très négatif et du coup l'enjeu pour les aventuriers ça sera autant voilà goûter les méchants orques ou minotaures ou ce que tu veux à l'extérieur du royaume tout autant que tuer le chef des méchants et surtout faire des petites magouilles pour qu'ils soient non pas remplacés par voilà un tout pareil numéro 2 mais par un chef beaucoup plus pacifique ou en tout cas plus ouvert à des négociations c'est donc pas une fin on bute tous les grands méchants on bute la source des grands méchants voilà ou alors c'est toi le grand méchant parce que tu vas chasser les gens que jusqu'à dans leur pays jusqu'à ce qu'ils en restent plus mais là c'est toi l'armée du mal là donc du coup dans une perspective héroïque c'est des grands méchants qui sont intéressants parce que certes on peut se débarrasser de la menace en zigouillant le leader mais il y a aussi tout le côté qui sait qu'on aide à venir à sa place ça peut être présenté facile dans le scénar on rencontre un orc qui les gentils et puis voilà on l'aide tout comme ça peut être vraiment un gros enjeu politique et magouille réussir à reconnaître une tribu mineur comme ballon celle les boss avec eux qu'on veut discuter et puis aider au désengagement des hostilités humains vs orc ce que tu veux orc troll minotaur ce que tu veux voilà ça ça me semble intéressant parce que c'est pas c'est pas une armée du mal que tu que tu règles la question de seulement par zigouillage dans les armées du mal que tu règles la question par zigouillage on va voir les trois suivantes on a l'immense classique des morts vivants en papin et donc là ça va l'invasion du grand méchant leash à game of thrones à dracolish a décidé de vous ravager la tronche à un sombre artefact qui qui transforme tout ce qui l'entoure en truc mort vivant et que ça va déchaîner sur les vivants mais là du coup tu ne peux pas enfin tu négocie pas trop avec la partie adverse il ya juste voilà vous vs nous vs extermination et ça peut se régler aussi bien à la game of thrones au sens où tu bousilles la biche qui est à l'origine et qui contrôle tout enfin liche dragoliche ce que tu veux tu balances l'artefact maudit qui corrompt tout dans un volcan voilà il y a une manière de négocier le truc en chutant la tête c'est pas une hydre voilà la problématique army orc c'est qu'il ya la problématique hydre tu coupes une tête ça repousse mort vivant non tu n'as pas ce problème en fait voir tu as cet avantage que tu peux en tant qu'elle vit vraiment balancer des flots et des flots que jamais les aventuriers voire jamais les forces humaines ne pourront au mieux peuvent les contenir un petit peu mais le game il est perdu d'avance la bataille est perdue d'avance ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir proposer donc de la mission infiltration commando zigouillage du grand big boss qui est perdu à pépé de les ouailles dans son anjo en train de contrôler toute l'invasion soit gros niveau pour faire un truc très frontal très bourrin soit au contraire avec une équipe de plus petit niveau mais très bien équipé à son genre 1 le roi là il est prêt à sortir tous les artefacts qui traînent dans le machin au trésor l'académie de mages c'est pareil il ya des bonnes raisons où tout d'un coup vous aventurier se retrouve sur ce teuf quoi c'est voilà c'est un peu ça passe où tout le monde il est mort et pitte à le côté c'est simple à régler par on doute le grand méchant bout qui a plus d'armée dans le même genre truc au magique bizarre mais beaucoup plus horrible il ya les aberrations tout ce qui vient des royaumes lointains tout ce qui est très tulesque les choses avec lesquelles tu ne négocie pas voir tu discutes même pas sous peine de toi même devenir complètement taré avec justement ce problématique de la folie rampante ça va être que des villages humains peuvent être contaminés alors est ce qu'on les égouille c'est pas devenu des morts vivants on sait pas si la folie elle est là c'est quant à proximité des grosses méchants aberrations qui est transformée définitivement c'est juste une folie passagère du genre on vient frénétique on massacre tout le monde il ya des petits enjeux moraux à mettre là dessus bon après certains groupes d'aventurés peuvent décider de on s'égouille tout le monde mais voilà dans un vd on va pas se dire oh et puis si on tue le grand chef des morts vivants est ce que nos copains ils vont se des morts vivantifiés voilà en l'occurrence il ya cette question il ya cette influence pernicieuse on sera pas dans de la corruption type mesquine on sera dans de la corruption mentale type magique les faits d'esprit deviennent fou à son contact mais est ce que pour autant ils sont complètement perdus et on peut aller les égouiller la question reste ouverte et puis parce qu'elle est assez rigolo aussi c'est quand on était sur une armée du mal qui représente vraiment l'horreur au sens de l'absurdité les orques vous représentez la sauvagerie quelque chose de brutal une alternative à la civilisation pacifique mais au final bah c'est une altérité ils ont le droit de vivre les morts vivants c'est c'est tout le côté bien glauque thanatos la non-vie là on est un peu contre l'ordre naturel c'est c'est l'horreur c'est l'horreur de la tombe l'aberration c'est celle de l'horreur cosmique quoi c'est c'est le truc là justement tu peux mettre du monstre à l'alien ou voir pire on est sur de la tentacule on est sur le truc qui qui défie les lois de la raison de la logique voilà on est sur l'absurde c'est le mal en tant qu'absurdité non sens de la vie c'est voilà c'est le truc bien go que c'est l'offcraft quoi après on a tout ce qui est de l'armée type fiélon où j'avoue que je trouve que les diables sont beaucoup plus intéressants que les démons armée démons c'est une armée de ravageurs bon c'est la même chose en fait que les abominations en plus boubou on est des démons à l'arrière tu même tu peux même plus discuter avec le démon quoi il il a une raison de te massacrer c'est parce qu'il déteste au moins il te reconnaît l'aberration elle te massacre parce que parce que tu n'es rien tu as un étron cosmique et elle va te rouler dessus c'est pas le même type d'horreur alors que le diable le diable tu gardes ce côté tout l'enfer débarque sur terre mais en plus c'est que le diable tu as tout l'aspect corruption au sens magouille les diables sur du délai ça va être loyal mauvais mais à savoir effectivement ça peut te balancer des armées dans la tronche pour vous tuer mais les diables ils vont faire eux des missions d'infiltration ils vont venir corrompre les généraux où ils vont voilà faire des petites alliances avec une armée diabolique en fait tu vas voir le côté d'avoir le problème du front propre un homme une armée qui nous arrive sur la tronche et puis avoir l'énorme problème que c'est une armée dont une de ces armes de prédilection ça va être vous foutez de l'intérieur par la corruption par des alliances sournoises négociées par des petits diablotins dans des coins d'ombre et là du coup on est on est sur deux fronts simultanés quoi un interne caché où tu as tu peux mettre du scénar magouille intrigue puis un très externe où tu peux régler ça en quête d'artefacts comme n'importe quoi quand tu vas aller shooter de l'extraplanaire des enfers on va chercher l'aide des dieux du bien on va machin ça marche autant avec les démons ça peut mais avec les diables c'est beaucoup plus intéressant parce que le diable est sournois le diable est intelligent le diable tente voilà de te pousser à l'autodestruction là où le gros démon il veut juste ravager la gueule et c'est quand même moins fait une kibit ça donne moins une possibilité pour les aventures c'est juste une succession de trucs de guéguerre baston et mission bourrine alors avec le diable tu peux vraiment alterner à la recherche de traîtres c'est plus diversifié et enfin ma petite chuchoute même si du coup par les tanki de four c'est peut-être pas forcément celle à utiliser pour l'instant l'armée humaine et oui l'armée humaine l'armée des bons gros cons humains voilà un Reichstag en face ces humains qui sont qui arrivent à être très bien monstrueux tout seul et là on a le mal en tant que l'être humain qui se comporte comme inhumain et ça peut donner du bon ça peut même varier sous sous couvert du bien commun enfin on peut penser à witcher voilà l'armée qui vient défoncer à la lyon enfin qui défonce syrie c'est c'est une armée d'humains après tu peux tous un petit peu faire genre humain mais il ya un pouvoir d'air le trône qui magouille humain la manière de faire des gens ça peut être une armée humaine mais en fait c'est des doppelgangers qui ont remplacé les humains et qui poussent les humains à s'entretuer mais quelque part elle a un intérêt en tant qu'armée du mal et elle est je trouve un peu sous représenté en maître fan pas parce que c'est l'horreur à échelle humaine voilà là tu n'as pas besoin de sortir des grands noms des placards avec des stats de malade pour faire c'est pas cool parce qu'il y a une troupe humaine qui va massacrer un village d'humains en laissant un charnier ça fout un coup au moral aux aventuriers quelque part c'est pire que tu arrives au même endroit et puis ça ressemble à diablo parce qu'il ya des grosses mini chambonces qui sont passées c'est dégueulasse pareil voilà vous n'avez pas un bon moral pareil après sauf que dans l'un c'était congénère c'est des gens comme toi qui l'ont fait et ça ça me semble beaucoup plus violent voilà à opposer dans un scénar pour pour des joueurs effectivement c'est c'est celui à manier le plus avec des pincettes même si si vous voulez vraiment le mal en scène qui m'a proposé à vos joueurs vos héros d'incarner vraiment le rôle de la lumière qui combat tout ça la lumière l'obscurité plus ils vont pouvoir vraiment faire les gentils et puis qu'en face c'est vraiment des méchants ça peut être bien et puis il ya mieux que le gros méchant à dire souvent qui raconte son plan en rigolant ou voilà du vrai gros méchant bien dégueulasse avec des idées dégueulasse qui voilà qui prône de l'épuration dans tous les sens le faf voilà le mètre faf et et puis c'est tout voilà que c'est mes ça fait deux trois jours que je dis gamberge voilà comme ça j'ai pas fait j'ai pas fait étude approfondie dessus c'est juste je me demandais c'était quoi au final pour moi le top 5 des trucs les plus les plus mieux bien à mettre comme aux grosses invasions des forces du mal sur un royaume pour que vos petits aventuriers ben ils aillent le défendre un royaume univers plan ce que tu veux tout dépend l'échelle de puissance que tu veux y mettre qu'on dit armé ça peut être vingt-cinq mille pélos quand on est sur des guerres de gros royaume comme ça peut être il ya une cinquantaine de trucs comme ça qui arrive sur le village tout dépend de l'échelle que vous voulez mettre à votre aventure l'échelle de puissance des persos c'est à dire c'est dû à faire sur le dur en fonction de vos tables là j'enfonce les portes ouvertes donc je vais arrêter d'enfoncer les portes ouvertes si je résume que je synthétise tout ça un tout ce qui est un monstre et par prédilection or que minotaure gobe des gobes intelligents par exemple comme dans ce qu'ils ont fait pour dragon à savoir une société alternative beaucoup plus sauvage où la violence est bien plus intégrée comme normal mais pas mal par essence si possible guidé par un gros coin mais pas au point que ça soit aussi méchant que l'inhumain parce qu'elle du coup on va passer à la dernière ce qui est intéressant aussi dans l'humain c'est que ça va être plus simple de se dire oui voilà il ya un gros méchant mais en soit voilà tous nos ennemis sont peut-être pas juste des défauts qui a de la nuance du manichéisme qui va pouvoir travailler si les orques sont vraiment tous sont présentés comme des gros monstres horribles on va pas trop se poser une question enfin ça va être les orques c'est des méchants c'est tous éclatifs mauvais on leur chute la gueule avec des orques présenté un peu plus comme il ya un méchant leader au final ils sont plutôt chaotique neutre 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 voire neutre bon pour certains enfin quelque chose à la warcraft où ils ont des problèmes politiques internes mais ils sont pas une incarnation du mal c'est intéressant l'humain j'ai fini dessus c'est simple c'est à la fois le c'est le plus haut challenge mais c'est le plus complexe à mettre en place c'est celui qui peut porter des réflexions assez pertinentes sur les natures humaines ou tout ça mais c'est aussi celui qui peut être un peu le plus dégueulasse et puis au niveau des dégueulasses je pense qu'on peut merde on peut mettre assez égalité mort vivant et puis diable même si les diables peuvent être un peu plus dégueulasses dans leurs illustrations puisqu'il ya tout le côté choisir volontairement le mal et trahir les siens qu'il ya quand même moins dans les mort vivants voilà dans game of thrones tu vas pas tu vas pas les dialoguer avec les marcheurs tu te barres la mort vivant c'est un intérêt à des méchants simples clairement identifiés qu'on leur horreur en soi parce que c'est la mort qui marche je crois qu'il n'y a même pas besoin d'aller plus loin c'est la mort qui marche un truc que si c'est arrivé dans la vraie vie je pense qu'on serait tous les pitués c'est le flippant les diables les enculés qui marchent et puis les aberrations c'est l'horreur c'est l'absurde c'est là il ya un côté vraiment vraiment crac crac quoi bon eh ben j'ai fait le tour ça c'était les miennes quels sont les vôtres salut à vous et bon week-end et bon dimanche pour ceux qui regardent ça dimanche puis bonne semaine faire bon quoi vous fassiez aux autres jouez bien